Une réserve de biosphère, c'est un site, un territoire, une région qui est reconnue par l'UNESCO pour son intérêt à mettre en place un projet de développement durable, s'appuyant sur une biodiversité préservée au profit des habitants et dans un processus de participation locale, d'adhésion des habitants au projet. La réserve de biosphère a également un contenu scientifique important. L'idée, c'est de s'appuyer sur l'activité de chercheurs, l'activité scientifique, mais également l'activité de formation pour asseoir les décisions de gestion à des connaissances. Finalement, c'est l'idée de mieux connaître pour mieux gérer. Et dernier point, les réserves de biosphère, ce sont des territoires qui s'inscrivent dans le cadre d'un réseau mondial, un réseau mondial de coopération. Donc, c'est des sites qui vont être ouverts sur l'extérieur et qui vont... On considère que le développement durable, finalement, tout le monde a besoin d'en faire, mais personne ne sait très bien comment le faire. Et l'idée, c'est d'avoir des sites qui vont être connectés les uns aux autres pour échanger des bonnes pratiques, pour apprendre aussi par l'échange. Alors, les réserves de biosphère sont nées au début des années 70, mais elles le faisaient suite à un mouvement qui avait commencé bien avant et qui était lié au fait que la manière de protéger la nature pendant tout le début du XXe siècle, c'était essentiellement de faire des aires protégées, donc des parcs, parcs nationaux. Beaucoup avaient été faits, notamment pendant la période coloniale en Afrique, etc. Et qu'à l'époque, protéger la nature, on le faisait souvent en excluant les gens, en faisant partir, éventuellement, en faisant partir la population. L'idée, ça a été de dire, il va falloir, autour des aires protégées, mettre en place des projets de développement qui s'appuient, ou le développement des gens s'appuient sur les ressources préservées. Alors, à l'origine du programme, il y a eu, en 1968, une conférence mondiale à l'UNESCO qui s'est appelée Conférence de la biosphère et qui faisait le point sur la dégradation globale de l'environnement et des ressources, notamment des ressources biologiques, et qui concluait qu'il était important de mettre en place un programme scientifique qui soit intergouvernemental, c'est-à-dire qui soit un projet de coopération et qui s'intéresse aux liens entre les humains et la biosphère. Donc, c'est comme ça qu'est né le programme MAV qui a été lancé en 1971 et très vite, on s'est aperçu qu'il serait important d'avoir des territoires sur lesquels travailler. Initialement, les réserves de biosphère, c'était des sites qui avaient un caractère scientifique, c'était des sites d'expérimentation dans le cadre de ce programme MAV. Donc, qui ont été lancées, les premières ont été mises sur pied en 1976, puis 1977, et là, il y a eu tout un premier volant de réserves de biosphère. Au début du programme, dans les années 70, quand le MAV est lancé et que les premières réserves de biosphère voient le jour en 1976-77, des critères, il n'y en a pas. Les premiers sites vont être sur proposition des États membres et très souvent des sites où on estimait, où les chercheurs qui étaient proches du MAV finalement et proches de l'UNESCO, estimaient qu'il y avait des enjeux autour des relations de nature. Du coup, ça a été beaucoup d'air protégé. Par exemple, en France, la première, ça a été la Camargue. Alors, la Camargue qui représentait une zone humide, certes, donc à forte valeur naturelle, mais qui était liée au fonctionnement du Rhône, aux digues qu'on avait mis en place, donc une zone humide qui est fabriquée par l'activité humaine finalement. Mais néanmoins, c'était des sites qui étaient très naturels. Donc les premières réserves de biosphère de 1977, très souvent, ce sont des aires protégées où il y a bien des gens autour, mais des gens dedans, il y en a rarement. Puis avec le temps, c'est sur la proposition des États membres de l'UNESCO. Et puis petit à petit, les États membres se réunissent et commencent à définir des grands objectifs. Il y a différentes conférences internationales. Donc il y a eu une conférence internationale très importante qui a eu lieu à Minsk en 1983, je crois, qui a commencé à formuler ce qu'on a appelé le plan d'action pour les réserves de biosphère, qui ne fixait pas des critères, mais des lignes d'action. Donc c'était l'ancêtre des critères. Et puis il y a eu une date qui est très, très importante dans le cadre du programmable, c'est 1995, la conférence qui a eu lieu à Séville. Et dans cette conférence de Séville, il y a des documents majeurs pour le programme qui ont été adoptés. C'est la stratégie de Séville qui définit les grands objectifs qui doivent être atteints pour mettre en place une réserve de biosphère, objectifs au niveau local, au niveau national et au niveau international. Et puis un document qui est le cadre statutaire du réseau mondial de réserve de biosphère, qui lui définit des critères, qui sont l'article 4 du cadre statutaire. Et donc de mémoire, il y a des critères de représentativité biogéographique. Il y a la nécessité de remplir les trois fonctions des réserves de biosphère, la fonction de conservation, la fonction de développement, et la fonction dite d'appui ou fonction logistique, qui est d'appui par la recherche et la formation. Un autre critère est celui d'un zonage à trois niveaux, que doivent avoir toutes les réserves de biosphère. Un autre encore critère, c'est le fait d'avoir un dispositif de gouvernance qui permet d'associer les populations locales. Et enfin, il y a un critère qui est la nécessité d'avoir un plan ou une politique de gestion pour la réserve de biosphère. Une chose qui est très importante aussi, qui a été adoptée au moment de la conférence de Séville, c'est le fait, c'est ce qu'on appelle l'examen périodique. C'est le fait que tous les dix ans, les réserves de biosphère, les États membres font pour leur réserve de biosphère, un rapport à l'UNESCO disant dans quelle mesure elles remplissent ou non les critères du cadre statutaire. Donc ça permet de maintenir une forme de santé et de vitalité du réseau, puisque depuis 1995, les États membres ont la possibilité de déclasser les réserves qui ne remplissent pas les critères. Au début des années 70, quand le MAB a été lancé, un des pays très forts dans le cadre du programme, c'était le Mexique, où il s'agissait de construire des projets de développement autour des aires protégées. On voyait bien que les aires protégées ne seraient pas acceptées si les populations qui vivaient autour avaient des problèmes de survie, tout simplement. Je crois que c'était ça une des idées fortes du début du programme MAB, du programme sur l'homme et la biosphère, c'était de dire qu'il ne peut pas y avoir de conservation si le développement des populations n'est pas assuré. Donc si on veut protéger la nature, qui est la source de ce développement, il va falloir aider les gens à se développer et baser ce développement sur la protection des ressources. Et c'est vrai que je crois que le Mexique a joué un rôle particulier dans ce domaine puisqu'il était très actif au début du programme avec cette philosophie-là, qui a vraiment nourri le programme tout au début et pendant des années, et qui reste très présente, cette volonté de développement. Au fond, les réserves de biosphère, c'est beaucoup pour les hommes. On pense que c'est des réserves pour la nature, mais c'est des réserves aussi au profit des gens. Par rapport de la perspective historique des réserves de biosphère en México, il y a une histoire intéressante que dire pour que la diplomacia mexicana et les écologues mexicanes contribuyeron en le monde, avec le programme de l'homme et la réserve, à propos de l'homme et la réserve de biosphère, à propos de l'homme et la réserve de biosphère, à propos de la réserve de biosphère. Que avait prevalecido en Norteamérica, que eran parques despoblados, sin habitantes. En el cas mexicano, mucha riqueza de biodiversité y de zonas de réserve de biosphère eran al mismo tiempo zonas habitadas por culturas muy ricas. Y que, por lo tanto, tendríamos que tener un concepto que no fuera el de parque nacional, como una forma de área natural protegida, sino una que precisamente dio el nombre a la réserve de biosphère y que fuera el cómo hacer convivir al hombre con la naturaleza en una capacidad de manejo que fuera sustentable. Y entonces, toda esta propuesta, que después se convierte en la propuesta oficial de la UNESCO sobre reservas de biosphère, le llaman la propuesta mexicana de reservas de biosphère. Entonces, esta es la peculiaridad, podríamos decir, mexicana, que parte de su condición social y de su condición natural y ecológica, pero que termina siendo reconocida para varias regiones del mundo. Entonces, se crea una coyuntura muy especial. Justamente en el año 74, organizo, tengo que hablar en primera persona, pero organizo un congreso latinoamericano de zoología importante aquí en México, importante. traemos gente de todos los países, a pesar del nombre latinoamericano, hacemos un congreso internacional y ese congreso lo organizamos al mismo tiempo que el primer congreso de reservas de la biosfera y el primer congreso de mapa fuera de Francia. Héctor Mayagoytea, un agente de mi escuela, yo soy de la Escuela de Ciencias Biológicas, del Politécnico, es electo gobernador de Durango, va a tomar posesión del Estado de Durango e invita a un grupo bastante importante de gentes que están en estos eventos, en los tres eventos, a ir a Durango. Entonces, se reúnen toda una serie de eventos. Bueno, en Durango vamos, vamos a Mapimí, concretamente Mapimí yo tenía un interés muy especial que era la tortuga del desierto y en la tortuga del desierto tenía la ilusión de cubrir escarabajos en los nidos, que pensaba que iba a ser una, una cosa que no se cumplió, que iba a ser un medio muy especial, porque hay el ejemplo de la tortuga de Florida, que es todo un medio muy rico y tenía una gran ilusión, la tortuga del desierto había sido descrita, pocos años antes había sido descrita científicamente, entonces tenía mucha ilusión de la tortuga del desierto y luego la michilía que buscábamos un sistema representativo del bosque de pino en Sino. Por alguna razón, la biología mexicana siempre ha dado mucha importancia al trópico y a las selvas, ha dado poca importancia a los sistemas templados, entonces pensamos que había que hacer algo en los sistemas templados. Bueno, pues uniendo todas estas coyunturas, le propongo a Mayagoyte, además muy amigo mío, vamos a hacer las reservas, así es, y pues vamos a hacer las reservas y hacemos las reservas. Las reservas se hacen no con el apoyo de la secretaría correspondiente, que hubiera sido pues agricultura, posiblemente agricultura, se hace digamos de alguna manera con la contraposición de agricultura, que no se atreve a contraponerse del todo porque México es un país federal y lo del país federal cuenta bastante, en algunos momentos es bastante importante, entonces el gobernador está decidido y el gobernador lo hace porque Durango lo hace. Entonces Durango decreta las reservas, cosa muy especial, pero decreta las reservas, no me acuerdo, no las llama reservas de la biosfera, las llama áreas de protección forestal, las llama de alguna manera, pero Durango hace las reservas. Empezamos a arrancar y con un apoyo definitivo de Dicastri y definitivo de UNESCO empezamos a traer muchas gentes de fuera, o sea, convertimos las dos reservas, pero sobre todo Mapimí, en verdaderos centros internacionales de investigación. Gracias. 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 Gracias.